Musique de générique Bon et bien allons voir ce que ce sanctuaire nous réserve pour le coup. On va aller checker ça tout de suite. Bon, on commence sur une plateforme dans le vide. D'accord. Toi qui a pénétré ce sanctuaire, moi Latania te mets à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. On va devoir observer les mouvements, on va devoir se balancer. Hop. Ça s'est passé, et bien ça on va devoir l'activer pour faire du balancement. Du balançage ? Je ne sais pas. Allez. On veut que tu te balances ma grande. C'est un peu dangereux si on se la prend ça. Pourquoi je suis tombé ? J'ai glissé. Je ne pensais pas qu'on pouvait glisser de la plateforme. Je pensais qu'une fois qu'on était dessus ce serait bon. Mais visiblement, ce n'était pas bon du tout. Bon, c'est passé au final. Il y a plein de choses intéressantes dans ce donjon. Peut-être pas, non ? Et là, tu arrives ici et tu n'as pas de flèche, tu es un peu embêté quand même. Alors, voyons voir ça. Déjà, récupérer le petit coffre. Qui a l'air un peu trop simple à récupérer. Mais bon, on va faire avec, tant pis. La lance des Sylvains, fabriquée par les Korogus pour les humains. La rampe de cette lance est légère, mais solide. Tandis que sa pointe a été taillée dans un bois particulièrement robuste. 15. J'ai l'impression qu'on était censé passer par là un peu plus tôt dans l'aventure. C'est drôle. Je vais jeter ça. Je vais prendre la lance des Sylvains pour rigoler. Merci bien, petit Sylvain. Merci les Korogus. Alors, maintenant, il va falloir passer tout ça. Chose peut-être pas trop compliquée. Attendez, voir. Si tu voulais juste avoir un mouvement normal, ce serait mieux. Voilà. Et deux, une. Voilà. Je ne vais pas me le lâcher dessus. Je ne suis pas fou. Oh là 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 là. Après, c'est pareil. On pourrait l'arrêter, tout simplement. Pour pas qu'elle nous revienne dessus. Ah bah, bien joué. Bien joué. Je me suis shooté. Bien visé, en plus. Pile sur moi. Nickel. Du grand art. Du grand art. Allez, on passe. On passe. Oh là là. Celle-là, elle est dangereuse. Elle m'a retouché. Et encore une fois, bah oui. Je suis resté devant comme un idiot. Et là, je suis mort. C'est le game over. Ah non. Non, ce n'est pas le game over. On n'est pas tout à fait morts. Est-ce que j'ai des trucs pour me soigner ? Je n'avais pas cuisiné au final la dernière fois. Je n'avais pas cuisiné. Bon. On va prendre ça dans un premier temps. Ça devrait le faire. Bon. Le petit, on l'évite. Le gros, on doit le pousser encore une fois. C'est quoi ? Olé. Mais. Il m'est revenu dessus. Mais ce n'est pas possible. C'était bien parti. Puis, ça part en sucette à la fin, quoi. Bon. Le tour en a dit, tu dégages. Loin de nous. Ah bah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça aussi. Tout simplement. Et voilà. Toi, tu ne bouges plus. Ouais, c'est peut-être plus simple de le faire comme ça. Toi, tu restes par là. Tranquille. Voilà. Calmos, hein. Mais. Ce n'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il me revienne dessus à chaque fois, quoi. Il a dû énerver quelqu'un. Toi, tu t'en vas. Si la vue voulait bien arrêter de tourner, voilà. Ce serait cool. Toi, tu restes là. Tu bouges pas. Tu m'embêtes pas. Toi, tu dégages. Très clairement. Laisse-moi tranquille. Le temps d'ouvrir ce coffre. Après, tu reprendras ta vie comme tu veux. Arc des sylvains. Mais ce n'est pas possible. On n'a jamais de place. On n'a jamais de place. Bon, on va jeter celui-là. Il est tombé dans le vide direct. Allez. Arc des sylvains. 15 x 3. Donc, ça nous fait quand même du... 45. Si toutes les flèches touchent. Généralement, elles ne touchent pas toutes. Mais bon, dans tous les cas, c'est pas mal. Alors là... Je ne peux pas l'attendre ? Ah bah si. Bien sûr que si. Et il va redescendre tout seul, je pense. Hop. On est dessus. Voilà. Nickel. Maintenant, il va falloir se faire un escalier. Attention. Est-ce que ça, ça redescend ? Non, ça, ça ne bouge pas. Voilà. Maintenant, je veux récupérer celui-ci. Presque parfait. On ne peut pas le déplacer maintenant, puisqu'on est dessus. Ça aurait été drôle. Je vais aller récupérer le coffre d'abord. Alors, on va le pousser un petit peu. Par contre, celui-là va nous gêner. Il est sur notre route. Voilà. Hop. Ça devrait le faire. Nickel. Voilà. Il y avait trois coffres ici quand même. Trois coffres. Rubis dorés. Et bah ça valait le coup de venir le récupérer. Ouais. Clairement, ça valait le coup. Alors, toi, tu viens par là. Voilà. Toi, rapproche toi aussi. On ne va pas s'embêter à faire un vrai escalier. Ça passera très bien comme ça. Voilà. Pourquoi il y a des feuilles et tout ici ? Ah. On a fait tomber des flammes. Bah, techniquement, on n'a pas besoin de ça, hein. Techniquement, on n'a pas besoin de ça puisque... On a des flèches de feu sinon, hein. Les gars. C'est pas ça que je voulais faire. Pas du tout, même. Allez. Bon. Toi, tu vas reprendre ta route. Et maintenant, je vais recommencer ça. Nickel. Voilà. Et on coupe. Normalement, elle devrait tomber ici. Plus ou moins, avec la force et tout, on va voir. À mon avis, elle va tomber tout droit. Eh non. Elle est tombée au bon endroit. Donc ça, ça brûle. Même pas besoin d'utiliser une flèche de feu, quoi. La grande classe. Ça, ça servait à quoi, déjà ? C'est pas ce que je voulais faire. Ah oui, ça faisait tomber. D'accord. Ah, on peut en faire tomber plus. Très bien. On va l'ouvrir comme ça, si vous voulez qu'on l'ouvre vers l'intérieur. Le retour du roi. Toi, tu joues avec tes bracelets aussi ? Et si oui, comment tu joues avec tes bracelets ? Ça m'intéresse de le savoir. Je fais une enquête. Alors lui, il en pose un sur sa main. D'accord. En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu étais digne du titre de héros. Au nom de la déesse Ilya, reçois l'emblème du triomphe. Bah, merci bien pour cet emblème du triomphe. On a combien maintenant ? Beaucoup ? Pas beaucoup ? Je ne sais plus. Quatre, peut-être ? Emblème du triomphe. Très bien. Ah, on en a cinq. Bah, c'est nickel. Mon devoir est désormais accompli, et puis c'est la déesse Ilya, te protéger dans ta quête. Très bien, merci à toi. À la revoyure, mon petit gars. À la revoyure. Eh bien. Maintenant, il pleut. Et des corbeaux. Désolé, petit corbeau. Maintenant, il pleut. Est-ce qu'on peut remonter là-haut ? Non. À cause de la pluie. Par contre, s'il y avait une tour que je pouvais activer dans la région, pour avoir une idée de quelle région je suis, ça pourrait être utile. On va traverser cette gorge là. Ils m'ont vu. Ils décollent. Qu'elle serait la tour la plus proche de cet endroit, pour être sûr d'activer la bonne région ? Un sanctuaire au loin. Je crois qu'on l'a déjà repéré celui-là, je pense. Oui. Alors, la tour la plus proche. Est-ce que ce serait celle-ci ? Ou celle-là ? Allez savoir quelle tour représente quelle zone. Ça, c'est assez difficile. Bon, on est dans quelle zone là ? Une zone assez vaste. Ça, c'est le sanctuaire bleu. On va prendre des repères comme ça. Le sanctuaire bleu, il est dans une autre zone. D'accord. Donc très clairement, j'aurais envie de dire que... Ça doit être cette tour-là. Je pense que ça doit être cette tour-là. Elle a l'air quand même vachement loin. Est-ce qu'on active cette tour ? Ou est-ce qu'on va d'abord faire nos sanctuaires comme prévu ? Il nous reste deux sanctuaires à faire. Allez, on va activer la tour avant. On va activer cette petite tour. Comme ça, on aura une meilleure idée de où on se trouve... Ah, il y a un pont là-bas. Est-ce qu'on irait pas plutôt passer par le pont ? Histoire de faire un bout de chemin... Un bout de chemin de façon un peu traditionnelle plutôt que de toujours voler un peu partout. Ah ! Ah zut, j'ai mal atterri. Je pensais pas que c'était comme ça. Faut-il nécessairement une bombe ? Je pense. Très bien. Des minerais. D'accord. Ça cachait juste des minerais. Je pensais qu'il y aurait un corobu, quelque chose. Mais en fait, pas du tout. Tiens, tiens, tiens. Qu'avons-nous là ? Alors ça, ça veut dire observe autour de toi mon grand. Mais qui y a-t-il à observer ? Des ballons dans le ciel ? Alors là, je vois pas du tout par contre. Ah ! Bien. Oups. Oups. Oups, oups, oups. On va y aller à la bourrin, tant pis. Comment ça, il n'y a plus de flèche de feu ? Et j'ai réussi à le louper. Incroyable. Encore ? Il va jusqu'où ce ballon ? Non. Ne pas perdre patience. Voilà. Je sais pas trop ce que j'ai fait là, franchement. Je ne savais plus viser. Non d'une feuille, tu m'as trouvé. Allez. Une noix corogou dans la poche. Très bien. Ça fait toujours plaisir. Je vais passer par là tranquille. Et hop, une noix corogou. Alors, il y a une tour là-bas. Mais ce n'est pas celle qu'on vise. À mon avis, ça s'en est une autre. Yihah ! Allez, on va descendre un petit peu plus vite. Y aura-t-il des ennemis sur notre route ? Très certainement. En tout cas, il y a des minerais. Minéraux ? Minerais ? C'est pas trop. Minerais, je pense. Non, des minéraux. Du minerais. Ah, je ne sais plus. Parce qu'il y a quand même des exceptions, comme vous pouvez dire des matériels, des fois. Et pas forcément des matériaux. Donc, je me méfie. Allez, on va voir. On va passer par ce petit pont qui s'offre à nous. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait encore ? Il a fallu balancer une bombe ? J'ai balancé une bombe. Je me disais aussi. On espère que le pont ne soit pas cassé, cela dit. Parce que... Ouais, il est bon. Il a l'air de tenir... Une grenouille tempo. Par contre, de l'autre côté du pont, il y a très probablement des ennemis. Non, c'est Cass. Très bien. C'est le petit Cass. Enfin, c'est son nom anglais, Cass, je crois. Je ne sais plus comment il s'appelle en français. On va vite le savoir. Ah, Yiga. Salut, ami Yiga. Bon, il n'est pas resté très longtemps. D'accord. La musique n'a même pas eu le temps de se couper. Mon petit Cass. Alors, il y a des trous partout ici. D'accord. Allons lui demander ce qu'on doit faire. Parce que très clairement, lui, il doit le savoir. Salut, Asarim ! Oh, pardonne-moi, j'étais complètement absorbé par ma chanson. Elle a été écrite par feu de mon maître. C'est la dernière chanson qu'il m'ait apprise avant de quitter ce monde il y a quelques années. Très bien. Pardonne-moi, j'étais perdu dans mes pensées. Cela m'arrive quand je repense au passé. Là où nous sommes en ce moment, perdure un de ses anciens chants. Il parle d'une des épreuves où le héros dut faire ses preuves. Souhaites-tu entendre mon chant ? Vas-y, dis-moi tout. Je te remercie. Quand deux roues d'une flèche auront été percées... Très bien. L'épreuve du héros te sera révélée. Quand deux roues d'une flèche... Ah... Est-ce que les deux roues se seraient des rochers ? Et l'épreuve du héros, qu'est-ce que ça peut cacher ? En sévère, il me semble que cacher un secret... Que mon esprit, hélas, seul ne pourra percer. En attendant qu'elle soit résolue, ce mystère... Je te souhaite de toujours marcher dans la lumière. En attendant que soit résolu ce mystère. Alors, il faut en aligner deux, je pense. Pas ceux-là. Il faut en traverser deux d'un coup. Mais alors, il faut en trouver deux qui sont parfaitement alignés. Ou plus ou moins parfaitement alignés. Encore eux ! Encore un gros ! Tu vas te calmer mon gars, je te le dis tout de suite. J'ai pas que ça à faire. Alors, on va y aller avec les grands moyens. Mange ! Bah c'est ça, casse-toi. Mais... Voilà, quand même. Ça voulait pas décoller, hein. À cause du relief, je pense. Il va se téléporter juste ici. Dégage ! Monstre ! Non mais... On a pas idée d'embêter les gens comme ça, hein. Décidément, eux, ils aiment bien m'embêter. Alors... Peut-être... Non, toujours pas. Peut-être les deux du fond. Non, ils ont pas l'air alignés correctement, hein. Je vais ramasser des champignons en attendant. Hop. Un. Deux. Alors, ils sont orientés comment ? Il y en a un qui est caché ici. Très bien. Est-ce que celui-là nous permet d'en atteindre un autre ? Probablement pas. Lui. Hein. Lui, j'ai l'impression qu'on pourrait presque en tirant depuis celui-là, là. Ouais, mais du coup, l'angle est impossible. Euh... Ils aiment nous compliquer la vie dans ce jeu, hein. Alors, euh... Moi, à la base, j'aurais une tendance à dire celui-là. Non, ça marchera pas. Lui, il a un angle en commun avec personne. Lui, euh... Rien du tout. Maintenant, en prenant un peu de hauteur, qu'est-ce qu'on peut voir par ici ? Ah... Il y en a un ici. Qui devrait pouvoir le faire. Ah... Il y en a un ici. Alors, euh, par contre... Prendre un arc normal. Voilà. Il était bien caché, mais on a fini par le trouver. Du coup, on découvre un nouveau sanctuaire. Ça me rappelle aussi qu'il y a toujours la bête à deux lances à faire, hein. Je pense qu'il suffit de monter sur un cerf. Même si, jusqu'à présent, on n'y est pas arrivé. Ce qui est fort dommage, quand même. En tout cas, on a bien fait de passer par ici pour trouver d'autres sanctuaires. Allez, hop. Les deux roues sanctuaires terminées. Très bien. Allons voir s'il y a une épreuve à l'intérieur. Sanctuaire de Chidagos. Chidagos. Très bien. Allons voir. Ouvre-toi, mon petit. Voyons voir tout ça. Récompense immédiate ? Non. Épreuve, tout d'abord. Très bien. Toi qui n'as pas naître ce sanctuaire, Chidagos te mets à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. Eh bien, mets-moi à l'épreuve. Ok. Dans un premier temps, on va se contenter de faire ça. Ça passe. Et la deuxième fois, ça va marcher ou pas ? Hop. Euh, maintenant... Zut, trop tard. Ah ! Il a tout fait tomber. C'est pas très sympa. Bon, ça, c'est la plus facile. Donc, comme ça, comme ça. Et lui, ça touche à quoi ? Ça. Ça. Et ça. Voilà. Ça devrait le faire. En fait, c'est juste qu'il n'y a pas besoin d'attendre que la balle ait fini sa course pour commencer à changer le truc, puisque du coup, elle prend quand même de la vitesse et elle passe. Ah ! Très bien. C'était que ça ? Pas de coffre ? Ça me paraît étonnant, ça. Ça me paraît grandement étonnant qu'il n'y ait pas de coffre. Euh... T'es sûr que t'as pas un coffre pour moi, toi ? Hein, petit cachotier. Tiens, tiens, tiens. Possible qu'il n'y ait pas de coffre, une fois. Mais tout de même, c'est étrange. Je vais aller voir un truc. Il y avait un renfoncement suspect, mais pas de coffre. Ah ! Te voilà, mon petit coffre. Je savais bien que c'était suspect. Il y a toujours un coffre. Longue épée électrique. Cette épée magique forgée par un artisan de la famille royale d'Hyrule, avec des éclairs des collines d'Hyrule, produit des décharges, quand ça l'âme brille d'une lueur dorée. Eh ben, on le veut. On le veut, on le veut. Bah, désolé pour la lance Korogu. Très belle lance, hein. Tout ça, tout ça. Mais salut ! On veut ça. C'est quand même nettement mieux. Merci bien. Non mais, par passant, moi... C'est ridicule, tu pouvais pas m'attendre, quand même. Bon. C'est pas grave. Moi, je vais me rééquiper correctement. Voilà. Elle classe, cette épée. Elle grosse. Mais classe. Du coup, je vais devoir attendre, moi. Pas très sympa, hein. Tu veux bien redescendre ? J'ai besoin de toi. Merci. Allez, plus vite, petite plateforme. On se ramène, on se ramène. Moi, j'ai des aventures. Un monde à sauver, tout ça, là. Bien. Et hop là. C'est reparti. Bon, tu peux redémarrer, hein. Cette fois, prends pas ton temps. Je suis dessus, c'est bon. Elle aurait pu m'attendre la première fois, quand même. Ça sert à quoi, qu'elle parte, comme ça ? Très bien. Très parfait. Hop, voilà. Donne-moi mon emblème, maintenant. C'est bon. On a fait ton épreuve. Il prie, il fait quoi ? Tu joues pas avec tes bracelets, toi, mon gars ? Non, tu fais des lunettes ? En triomphant de l'épreuve, tu as prouvé que tu t'es digne du titre de héros. Lui, il prie au-dessus de sa tête. Au nom de la déesse Ilia, reçoit l'emblème du triomphe. Très bien. Lui, tous ses bracelets sont là. Il est juste en train de prier, pour le coup. Il est plus original que les autres, hein. Merci bien. Et de 6. Mon devoir est désormais accompli, puisse la déesse Ilia te protéger dans ta quête. Allez, salut, poussière d'étoile. Encore et toujours. Il va y avoir beaucoup de poussière dans ce sanctuaire. Bien, très bien. Un petit caillou. Rien sous le petit caillou. Bon, maintenant il faut que je prenne un peu de hauteur parce que je vois plus la tour que je visais. Ah. Des chauves-souris. Lequel on va utiliser... Tout ça, hein. Bam ! J'ai l'impression de faire du baseball. C'est classe. C'est cool. Euh... Ouais, très bien. Très bien, très bien. La dernière fois, on avait dit qu'on utiliserait des amiibos et on l'a pas fait. Donc là, je vais en utiliser quelques-uns. Non, c'est pas ça les amiibos. On te l'a déjà dit. Alors, je vais utiliser... Rien du tout. Mais c'est pas vrai, hein. Vous voulez pas me laisser tranquille de temps en temps ? Moi, j'essaye de faire ma programmation normale et non, il faut que vous me dérangiez. Alors toi, tu meurs. Voilà. Salman. Toi aussi. Voilà. Et maintenant, on reste calme, non ? Dès que je veux toucher à mes amiibos, c'est la galère. C'est fou, quand même. C'est assez dingue. Bon. Maintenant. Non. On disait donc... Je vais utiliser Tom Nook. Ensuite, je vais utiliser le chat d'Animal Crossing. Je sais plus comment il s'appelle. Celui qui est dans le train, toujours. Ensuite, le chien qui fait la... Qui est au niveau des... Comment ça s'appelle ? Des maisons qu'on peut visiter, là. Je sais absolument plus les noms. C'est terrible. En plus, je les connais en anglais, des fois. Donc, c'est pas forcément très utile. Ensuite, ça, c'est l'adjoint du maire. C'est pas Isabelle ou quelque chose comme ça ? Je ne sais plus. Je vais oublier tous les noms. Un petit Dracofu qui passe par là. Bah, très bien. Qu'est-ce que tu vas me donner, mon petit Dracofu ? Bah, comme d'habitude, des ressources. Pas spécialement quelque chose de lit à Dracofu. Wario. En petit dernier, on va faire Wario de Smash Bros. Très bien. Voilà. On a gagné quelques trucs. Rien sous ce petit caillou. Et là, il y a ma bombe qui se promène au milieu des bras ennemis. Et bah, très bien. Reste là, qu'est-ce que tu veux. Moi, ce que je veux voir, c'est la fameuse tour. Est-elle au détour du chemin ? Et là, c'est quoi là-bas ? Des arbres alignés. A chaque fois que je vois des arbres alignés, ça m'intrigue quand même. Ça a toujours l'air un peu suspect. Mais pourquoi cela serait-il suspect ? Franchement, vous les voyez là, ils sont alignés et tout. C'est un Bokoblin qui a planté son pommier... Comment dire ? Ouais, il a planté ses pommiers et tout. Pour se faire un petit jardin fruitier. Voilà, ça s'est réglé. Pas s'embêter plus longtemps. Là, il y avait un Bokoblin par là. On va aller voir s'il garde quelque chose d'assez intéressant ou pas. Ouais, un petit camp. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on se fasse repérer quand même. Ce serait dommage. Là, on va se faire repérer. Allez, monte ! Ah, mais je déteste quand il est penché, il ne veut pas monter. Allez, toi, tu tombes. Non, ne sonne pas la garde. Voilà. Il a crié, donc dans tous les cas, ça a suffisamment sonné la garde. Laisse-moi tranquille. Là, il y a un peu de monde par contre. Il a peut-être un peu fait le kikou. Non, fuyez tous ! C'était une embuscade. La prochaine fois, je vérifierai avant... Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce que tu faisais, toi ? Il s'est envolé, le machin. J'ai touché son bras. Ça devrait compter. Tiens, mange. Ah, mais il reste gelé. Vraiment ? Je n'avais jamais fait gaffe. Il reste gelé indéfiniment. Ah bah, je suis mort. Très bien. Je n'avais pas fait attention, mais je me suis fait tuer. Ah, il s'est cassé, d'accord. Ils finissent par casser. Laisse-moi tranquille. Mange ! Euh... Mauvaise limonade. Mon espadon s'est brisé. Ouais, mauvaise limonade, c'est une expression. Je ne sais pas qui dit encore ça de nos jours. Oh la vache ! Je me suis fait éjecter. On va manger des bananes. On n'a pas vraiment le choix. Relève-toi, Link. Non ! Non ! Mange ! Eh non, laisse pas tes trucs tomber, là. Je les veux. Salut les gars ! Veux-tu bien mourir ? Parce que toi, tu m'as un peu embêté depuis le début, là. Alors, ton épée de soldat, mon gars. Tiens ! Dans la face ! C'est pas vrai, ça. Bon, c'était un peu l'apocalypse, ici. Il y avait beaucoup de monde, finalement. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. C'était peut-être pas une excellente idée d'y aller sans avoir observé un peu mieux. Bon, on sait qu'il en reste un. Il a décidé de retourner se planquer. Marche ! Ah, mais il m'a touché ! Il a réussi à me toucher au passage, quoi. Tu vas te calmer, hein. C'est bon, on en a marre de mourir. On en a marre, voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le coin ? Des viscères et tout. Ça, ça casse. Je m'en fiche que ça va bientôt se casser. Franchement, ça peut, voilà. Toi, casse-toi contre le mur. Ah, non ! Fourbe ! Petit fourbe. Voilà, problème réglé. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Topaz brut ! Eh bien, très bien. Très bien, très bien. Nous, on aime les métaux précieux. Et la tour n'est plus très loin. Alors, il y a des champignons géants par là. Allez, on descend à flanc de colline. Ça a l'air un peu hostile, cette forêt de champignons, là. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais ça ne m'inspire pas spécialement confiance. Il y a quoi par là ? Ils sont en train d'attaquer un campement. Marche ! Toi aussi. Toi, tu es mort, écoute. Ils sont géniaux quand ils sont gros comme ça. Avec des tout petits yeux, du coup. Bon, il est en train d'attaquer qui, lui ? Encore la même fille ? Non. Ce n'est pas la même, cette fois. Bon ben, ça, c'est fait. C'était rapide. Il aval, c'est où ? Ils sont où, ces matériaux ? Sérieux ? Bon ben, on ne le retrouvera jamais. C'est la même ou pas ? Je ne sais jamais. Kilton, le gérant de l'entre des monstres, s'intéresse énormément au monstre. Il mène des recherches étranges. J'aimerais franchement le rencontrer au moins une fois pour savoir à quoi ressemble ce drôle de type. Apparemment, il était aperçu un peu partout dans le monde, pas seulement Akala. On dit qu'il apparaît à la nuit tombée, comme surgit de nulle part. Quand est-ce que j'arriverai enfin à le rencontrer ? Si, c'est toujours la même. Elle n'a toujours pas rencontré. Nous, on l'a rencontré deux fois. Elle passe sa vie à le chercher et non rien du tout. Eh ben, tu n'as pas de chance, ma grande. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Une gorge. On se rapproche à chaque fois un peu plus du château, dangereusement même. Ça a l'air désolé, le coin ici. C'est un coin à l'inel, ça. Oh, un sanctuaire. Très bien. Il y a un sanctuaire par là, donc on va aller le faire. Moi qui disais que ça ressemblait à un coin à l'inel, eh ben, on va très vite le savoir. On va très vite le savoir. En tout cas, il faut qu'on fasse plus de sanctuaire, plus agressivement. Oh là. Pas fini de m'embêter ? Hop là. Raté. Bah toi, je t'ai eu par contre. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas assez de sauterelles. Oups. Ça, ce n'était pas prévu d'utiliser son pouvoir comme ça. C'est débile. Ah, c'est le bruit du truc, d'accord. Comment ça, il va bientôt se briser ? C'est ridicule. J'ai coupé de l'herbe, là. Il ne devrait pas se caser. D'accord. Je suis un peu déçu, là. Pour le coup. Leur pouvoir n'est pas illimité quand on utilise le vent. Eh bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je veux des sauterelles. Il m'en manque une, je crois. Ah, il y en a une, là. Et une ici. Très bien. Parfait. Toi, tu viens là aussi. Et ça, c'est quoi ? C'est des trucs qu'on peut ramasser ? Non. C'est juste de la déco. Ouais. On ne peut pas ramasser ça. Bon, ben, il y a tout un marais ici. Ça a l'air cool. Cool et à la fois inquiétant, hein. Quand même. Dans tous les cas, nous, ce qu'on veut, c'est cette tour ici. Et le sanctuaire qui est juste en dessous dans le truc. Ouais. On va le retrouver sans problème, je pense. Est-ce qu'on peut facilement accéder à cette tour ? Ok. Je n'irai pas jusqu'à dire facilement. Ça va être intéressant. Ça va être très, très intéressant, je pense. Ils sont de quoi, eux ? Glace, feu ? J'ai pas eu le temps de voir. Enfin, j'ai pas très bien vu. Euh, non, Link. Voilà. On va la jouer comme ça. Si on peut en faire autant qu'on veut. Quelqu'un m'a repéré ? Ça ne m'étonnerait pas. Oui, ils m'ont repéré, là. Ruby violet. Ils vont commencer à me cracher dessus. Ah, il y a du monde qui arrive. Très bien. Alors, si tout le monde arrive en même temps. Voilà. Ah, mais je ne l'avais pas déjà utilisée. Ah bon, je pensais pourtant. Je pensais vraiment l'avoir déjà utilisée, mais elle était encore là. Mon tranche-table, c'est quoi ? Déjà ? Mais c'est une vraie arnaque. Bon, on va utiliser celle-là. Tu veux bien mourir ? Non ? Bon, d'accord. Ben, c'est moi qui vais aller mourir, alors. Meurs ! On a dit meurs. Voilà, quand même. À un moment donné, il faut arrêter les blagues. Hop, un poisson au passage. On n'a toujours pas cuisiné, d'ailleurs. Je commence à être un peu en manque de... Un peu en manque de... Comment ça s'appelle ? De remèdes et tout. Donc, ça va poser problème. Bon, eux, ils sont électriques. Comment on peut tuer des électriques ? Le plus efficacement possible. Peut-être avec de la glace. Ça, c'est raté. Ça aussi. Et là ? Presque ! Il ne bougeait pas, en plus. On l'a eu ! Est-ce que c'était franchement utile ? Pas forcément. On l'a glacé pour rien. Par contre, si on pouvait... Voilà. Se rapprocher, au moins. Voilà. Ah bah, il a bougé. Enfin, il n'était pas censé bouger, mais il a bougé. Bam ! Bon, là, je fais n'importe quoi. Mais ça lui passe au travers. À chaque fois, ça devrait le toucher, ça lui passe au travers, quoi. Bim ! Je tire à chaque fois trop court. Bon, là, c'est bon, il est mort. Je pense qu'il est mort. Ah bah oui, c'est vrai que... Du coup, on peut marcher là-dessus. Non, ne me crachez pas dessus. Je ne suis pas là. Non ! Voilà, là, 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 là. Bon, du feu, mais bon. On va leur jeter des bombes s'ils veulent jouer à ça, hein. Non ! Oh là là, je vais mourir encore, mais ce n'est pas vrai. On est obligé de manger toutes nos pommes. Sortez de l'eau, allez ! On arrête les blagues, là. Mange ! Parce que tu ne veux pas sortir de l'eau. C'est moi qui vais t'en faire sortir, hein. Tiens. Toi, tu manges. Et tu te calmes. Voilà. Bon, lui, il a ramassé, quand même. Bouclier de chevalier. Bah, c'est mieux que ce qu'on a. Ah bah non, on n'a que des boucliers de chevalier, pratiquement. Et j'aime bien le truc du Linel. Euh... Par contre... Par contre, par contre... Si on les électrocute... Ouais là 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 ! C'est pas vrai, hein. Il fallait que lui vienne s'en mêler. Sachant que ceux-là, ils sont super dangereux. Non ! Bon, euh... Bâton en retraite. Non, bon alors là... Le fait que le mec électrique s'en soit mêlé, c'est pas bon. Monte dessus. Link, arrête de foncer dessus. Monte dessus, tu vois bien. Oh la vache. Allez, avance. Faut se sortir de ce mauvais pas, là. Ils m'ont suivi ou pas ? Et il y a l'orage qui s'en mêle. Pour juste qu'on puisse pas combattre, quoi. Sérieusement ? Et ouais, sérieusement, comme d'habitude... Bon, alors, attendez. Retirer. On va équiper celui-là. Avec quel type de flèche ? Bon, on a pas trop le choix. J'ai sauté. Comme un idiot. Voilà ! Allez, hop. Je veux juste monter sur la tour, moi. Laissez-moi tranquille. Voilà. Je sais que je pourrais marcher sur les plateformes, mais bon, je préfère être en hauteur. Comme ça, je les domine et je suis un peu tranquille. Et c'est quand même nettement mieux. Meurs ! Il va apparaître où ? Non ! Mais c'est pas vrai ! Foutez-moi la paix, quoi. Mais ils viennent tous en même temps. Là, je vais mourir. Oh là 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 ! Mais c'est pas possible, quoi. À chaque fois qu'il y en a un qui me repère, les autres ont décidé... Ah bah tiens, on l'avait pas vu, maintenant on l'a vu, quoi. Il me faut quand même quelques cœurs. Ah la vache. C'est un peu la misère. Bon, allez, hop. Tant pis. J'ai juste envie d'éviter de mourir. Il est où, lui ? Non ! Ah mais c'est lui qui avait déclenché l'orage la première fois. J'avais oublié ça. Voilà. Et il voulait quoi, le gamin, en fait ? Parce que là, il y en a plein des baguettes électriques. Baguettes de feu. Bah euh, j'en ai pas. Baguettes de feu, ça attendra, hein. Alors. On va continuer à avancer comme ça. Et à se faire cracher dessus. Mais en plus, ça me pousse à chaque fois, quoi. Laisse-moi tranquille. Tu veux ? Pas de flèche, mais... Non ! Ouh, j'ai failli tomber. Là... Mais c'est pas vrai ! Il a un rythme de tir, lui. Qui est assez... Non mais... Et le paravoil, tu le sors quand ? Non mais laisse-moi, là. Là, tu me touches pas, je suis caché. On va monter le plus vite possible. Pour leur échapper. Voilà. Vous faites moins les malins, maintenant, hein. Non mais... Elle est très casse-pieds, cette tour, là. Parce que comme il y a de l'eau, bah pour se défendre, c'est un peu la galère. Pfiou, on y est arrivé. On devra avoir un peu la paix, maintenant, et de pouvoir atteindre notre objectif. Bon, par contre, Link, si tu vas de traviole, ça va pas le faire. Moi, je veux que t'ailles tout droit. C'est pas compliqué, pourtant. Voilà. On peut atteindre le sommet, pas encore. En tous les cas, on va booster. Voilà. Reprends ton souffle. Et maintenant, monte tout en haut. Allez, hop. Maintenant, c'est plus trop un problème. Voilà. Bon. Activons donc... Il y a toujours des gens là où je suis, moi. C'est quand même très haut. Bien sûr, si j'étais un homme oiseau, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'il veut faire ? Ah, d'où tu viens, toi ? Tu m'as fait une de ces peurs. Et comment es-tu monté jusqu'ici ? Hein ? Tu pourrais me poser la même question. Tu as une drôle de façon de répondre quand on t'interroge. Oui. Effectivement. Je suis un scientifique, vois-tu. J'étudie les hommes oiseaux. Il semble que cette zone en recèle quelques spécimens. Enfin, bref. J'étais là, bien tranquille, quand soudain, le sol s'est mis à trembler. Et cette oie a jailli sous mes pieds. Puisqu'il n'y a pas moyen de descendre, j'en ai pris mon parti. Je vis ici depuis ce jour. Mais sache que c'est dans l'adversité que mon potentiel s'exprime pleinement. Cet endroit est idéal pour étudier les hommes oiseaux. Alors comme ça, tu as réussi à grimper jusqu'ici. Mais j'imagine qu'à présent, tu ne sais plus comment en descendre. Bah si, en volant, là, avec ma paravole. Hein ? En volant ? Tu veux dire comme un homme oiseau ? Tu parles sérieusement ? Depuis des années, j'étudie le moyen de permettre à un hylien de voler comme un homme oiseau. Comment ? Tu ne voles pas vraiment ? Tu planes plus ou moins dans les airs. Vraiment ? Mais c'est déjà énorme. En calculant bien les distances qu'il est possible de couvrir, je sais que nous volerons un jour tout comme eux. Je sais. Veux-tu bien te prêter à une expérience ? Saute de cette tour et plane aussi loin que tu le peux. Tu seras le volontaire numéro un de l'opération homme oiseau. Mais comme on n'est jamais trop motivé, je te récompenserai en fonction de la distance que tu couvres. Qu'est-ce que tu en dis ? Très bien, c'est parti. C'est la réponse que vous attendez. Tu t'engages sur la voie de la gloire, celle des sommités de l'anthroponitologie. D'accord. Aimé. Ceci étant, se jeter une tour, ce n'est pas sans danger. Tu sais planer certes, mais tu ne sais pas voler pour autant. Que dirais-tu d'une petite assurance au cas où les choses tournent mal ? Pour 20 rubis, tu peux sauter tranquille. D'accord, je prends. Et n'oublie pas, PDE, point d'atterrissage, direction du vent et endurance. C'est la clé pour planer le plus loin possible. Si tu es prêt, en avant pour l'opération homme oiseau volontaire numéro un. Enfin, fend les airs et chevauche le vent. Je voulais quand même activer ça d'abord. Ah non, hein. Non, non, non. Je ne vais pas sauter alors que je n'ai pas activé la tour. C'est hors de question. C'est une expérience extrêmement dangereuse. Alors, pas de faux semblants entre nous. J'ai changé d'avis. Qu'est-ce que tu dis ? Tu ne te sens pas bien, c'est ça ? Un marché est un marché. Alors, tu comprendras que je ne te rende pas les 20 rubis. Tu es bien sûr de toi. Oui, j'ai abandonné. Il faut que j'active la tour d'abord. C'est bien dommage, mais j'imagine que tu as tes raisons. Si tu changes d'avis, l'opération n'attend plus que toi. Ça, c'est un peu dégueulasse. Du coup, j'ai commencé par lui parler. C'était une très mauvaise idée. Mais ouais, c'était un piège. Ce n'est pas sympa. Tablette Sheikah reconnue. Activation. Acquisition des données locales. Très bien. Avec le point de téléportation, ce sera beaucoup plus facile de revenir ici. Et là, c'est OK. Parce que sinon, s'il faut que je réescalade et que je me retape les ennemis qui me crachent dessus en bas, non, hors de question. Tant pis. Ça ne valait pas les 20 rubis, mais bon. Effectivement, c'était la bonne zone. Bien vu la mouche. La carte de la zone a été enregistrée. Merci bien. Alors, alors, alors. Maintenant, je veux bien faire ton truc là. Tiens, mais c'est le volontaire numéro 1 de l'opération Amoiseau. Quelque chose me dit que je peux toujours attendre un volontaire numéro 2. Tu veux bien effectuer un vol expérimental ? Pour la recherche, ça te coûtera 20 rubis en assurance. C'est parti, allons-y. Haha, c'est la réponse que j'attendais. Bien les formalités, je vais te prendre les 20 rubis pour l'assurance. C'est d'accord, vas-y. Et n'oublie pas. P2, point d'intéressage, direction du vent et endurance. C'est la clé pour planer le plus loin possible. Je sais. Si tu es prêt, en avant pour l'opération Amoiseau Volontaire numéro 1. Enfin, les airs échevauchent le vent. Est-ce qu'il y a du vent quelque part ? J'ai un peu raté mon départ, par contre. Alors, je ne vois pas de vent. Il n'y a pas de zone de vent pour me permettre d'aller plus loin, j'ai l'impression. C'est un peu dommage. Où est-ce qu'on aurait intérêt d'aller ? Quoi ? Moi, on a intérêt à tricher. En utilisant cette gorge pour descendre un peu plus. Hop là. Ça, c'est bien pratique qu'il y ait une gorge. Parce que du coup, ça nous permet de gagner un peu d'altitude, comme ça. Par contre, on va peut-être atterrir en plein milieu des ennemis. Ce serait un peu dommage. Clairement, ils vont avoir le temps de me repérer avant que je l'atterrisse. Non ? Bon, bah d'accord. Terminé ! Ça me ramène tout de suite ? Ah bah voilà. En fait, j'aurais juste pu faire mon truc. J'aurais pu ne pas perdre mes 20 rubis. Bah, il fallait le savoir. Mais bon, c'est pas grave. Ils nous ramènent. Merveilleux ! Quel vol superbe ! Je ne pensais pas qu'il était possible de couvrir une distance de 603,7 mètres. C'est vraiment fantastique ! Grâce à ton exceptionnelle prestation, l'anthropornithologie vient de faire un bond de géant. L'opération Awa Moiseau te doit beaucoup. Accepte cette récompense amplement méritée. Rubis argenté. Très bien. Alors, tu es prêt à recommencer ? Ça ferait énormément avancer mes recherches, tu sais. Assez pour cette fois. C'est bien dommage, mais j'imagine que tu as tes raisons. Si tu changes la vie, l'opération n'attend plus que toi. Très bien. Alors, on va le marquer, lui. Ici. Il y a un mec qui fait des trucs cools. J'avais marqué comment là-bas ? Ah non, j'avais marqué différemment. Donc, on va marquer avec un truc comme ça. D'accord. Et maintenant, j'ai plus qu'à aller au sanctuaire qui est dans la gorge qu'on vient de visiter. qui est donc juste ici, pas très loin. Ça, c'est pratique. Je veux que quelque chose de sorti ni pour kleiner. coast ça, tiens ? Yeah, c'est pareil, c'est vrai. �